Le massage doit commencer par quelque chose de très doux, c'est-à-dire qu'on doit poser la main progressivement et rentrer en contact avec la personne. Et en général, ce que le masser ressent, c'est un petit peu ce que le masseur a donné, c'est-à-dire qu'en fait c'est un échange. AVS avec Philippe Robichon Bon alors on parle de massage aujourd'hui avec Jean-Christophe Berlin, donc vous êtes masseur kinesithérapeute, spécialiste de la médecine du sport. Alors, vous vous occupez de rugbymen, du stade français notamment. Oui, oui, c'est vrai. Voilà, est-ce que les rugbymen se font masser plus que les autres ? Comme tous les sportifs, maintenant c'est bien rentré dans les moeurs, les rugbymen se font masser régulièrement bien sûr, surtout le lundi, c'est-à-dire après le match, ils se font masser et ça leur fait du bien, ça leur permet de récupérer. D'accord, tiens, alors pour le sport finalement, justement pour les gens qui ont une pratique régulière du sport, il faut se faire masser avant ou après ? Alors les deux sont vrais, c'est-à-dire qu'avant la pratique du sport, ça permet de stimuler les circulations locales, c'est-à-dire que ça amène du sang dans le muscle et on sait qu'un muscle bien irrigué, c'est un muscle qui va moins se déchirer. Le muscle c'est comme une éponge en fait, quand elle est humide, elle se déchire moins que quand elle est sèche. Donc en fait, quand vous amenez du sang suffisamment dans le muscle, vous avez moins d'accidents. Donc le massage préparatoire, et on le voit très facilement par exemple en rugby, on masse les joueurs avant qu'ils rentrent sur le terrain, est très intéressant de ce point de vue-là. Et ensuite après le match, bien sûr, c'est un massage de récupération, alors là il y a des hématomes, il y a des chocs et le massage permet de bien répartir les liquides. Mais là il faut le faire à quel moment ? Il faut attendre le lendemain, mais le lendemain on a déjà des courbatures, ou alors il faut le faire tout de suite après ? Non, on peut... Pour ne pas avoir de courbatures justement ? Oui, on peut se faire masser, alors ça permet de stimuler la récupération et l'élimination, donc on peut se faire masser après, mais d'un point de vue pratique, c'est souvent pas très facile à mettre en place. Donc la plupart des joueurs se font masser le lendemain, mais c'est bien aussi. Bon alors, vous avez co-écrit l'encyclopédie Flammarion du massage, pour expliquer aux gens, c'est vous répertoriez tous les massages qui existent aujourd'hui, et vous les expliquez ? Oui, en fait on a voulu être le plus large possible, en fait on décrit les techniques. Je précise que tout le monde peut pratiquer, utiliser notre livre et pratiquer, c'est pas un livre pour les techniciens. Mais il est effectivement complet, puisque c'est une encyclopédie, donc on a revu toutes les techniques et on les détaille avec des schémas et des explications. Et puis ensuite on donne des indications, c'est-à-dire qu'on explique le massage du dos, le massage des jambes, etc. Puis ensuite on fait des thèmes, c'est-à-dire comme l'esthétique, comme le massage du ventre, comme l'aptonomie par exemple, des choses que les gens ne connaissent pas forcément. Alors l'aptonomie c'est pour les femmes enceintes ? Pour les femmes enceintes, oui. Et enfin on termine, et là c'est ma partie, parce que c'est moi qui l'ai faite dans le livre, on termine par les massages du monde, et là on essaie de répertorier, de passer en revue l'ensemble des techniques et les origines du massage, puisque les origines sont plutôt orientales. Alors qui a déposé, qui aurait déposé le brevet en premier, est-ce qu'on le sait ça, les premières traces historiques du massage ? Malheureusement il n'y a plus de journalistes pour nous raconter l'histoire, mais cette histoire-là en tout cas, mais... Il y a des chroniqueurs de l'époque. Il y a des chroniqueurs, mais il n'y a pas beaucoup de traces, parce que c'est très ancien, et effectivement c'est aussi ancien que la médecine chinoise et la médecine égyptienne, parce qu'on sait que sur les hiéroglyphes on a retrouvé des traces de massage, donc on sait que les égyptiens et les égyptes anciennes pratiquaient le massage, mais surtout les asiatiques en fait, et donc c'est 5000 ans avant Jésus-Christ quand même. Mais on peut remonter encore plus loin, je pense qu'à l'époque paléontologique, les gens se massaient, et même que dès les premiers hommes, si vous voulez, le fait de se... lorsqu'on a mal par exemple, quand on se cogne, on se frotte. C'est une forme de massage. Et les mains ont un langage d'ailleurs. Et on le retrouve chez... on peut aller encore plus loin, on le retrouve chez les animaux. Par exemple les chimpanzés, qui sont assez évolués, se frottent, se s'épouillent, se gratouillent, c'est une forme de massage. Alors, musculaire, massage drainant et amincissant, ça aussi ça a beaucoup la cote, massage tonifiant, massage détente, massage anti-stress, là aussi il y a aujourd'hui une vraie demande pour les gens qui sont stressés et qui demandent des massages anti-stress. Sur la partie de la cellulite, j'ai vu qu'il y avait 4 types de cellulite. Oui. Vous êtes branché cellulite ou pas ? Moi c'est pas... évidemment. Parce que vous apprenez à faire un bon palpé roulé finalement. Oui, bien sûr. Alors donc... Non, non, mais moi je pratique pas dans mon cabinet parce que c'est pas ma vocation. Mais on a pu prouver, c'est pas moi qui ai fait les études, mais on a pu prouver qu'il y avait des effets effectivement du massage et du palpé roulé qui est une technique particulière qui permet effectivement quand même de répartir, en tout cas d'aider à l'élimination de la cellulite. Mais la cellulite c'est une inflammation, comme tous les suffixes hit, comme vous le savez, ça signifie que c'est une... comme vous le savez pas donc, c'est une inflammation, c'est-à-dire que c'est une maladie la cellulite malheureusement. Et donc c'est pas si facile que ça à éliminer, toutefois le massage peut y aider, peut contribuer, aide à drainer effectivement. Mais il faut que ça soit bien fait et ça se fait pas avec une machine comme on l'a dit tout à l'heure, ça se fait avec les mains. Le fameux palpé roulé, et donc là on peut le faire sur quelle zone du sport finalement ? Chez le sportif ? Du sport, du corps, la cellulite. En fait ça dépend des localisations, c'est pas la même chose chez les hommes et chez les femmes, chez les femmes c'est plutôt au niveau des hanches, chez les hommes c'est plutôt... Alors quand je dis des hanches, ce sont évidemment les fesses et le côté des fesses. Et puis chez les hommes c'est plutôt au niveau du ventre. Alors donc on localise la cellulite puisque ça se voit assez bien et on pratique à ce moment-là. Mais on peut le faire soi-même, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait l'automassage pour la cellulite, c'est assez intéressant parce que ça doit être fait... C'est ça que vous expliquez dans votre livre. Mais oui, parce que ça doit être fait assez régulièrement, donc on peut pas aller tout le temps chez... C'est vite un budget quoi. On peut pas aller tout le temps chez le masseur. Je précise aussi que les instituts de soins qui font ça le font pas mieux que les masseurs kinésithérapeutes, il faut pas se tromper. Et pas mieux que vous-même puisqu'en fait, en vous automassant, on vous ferait aussi bien qu'en allant dans un cabinet d'esthétique. Donc massez-vous, oui, massez votre cellulite, c'est tout à fait possible. On donne des techniques et comme il faut le faire régulièrement, c'est encore vous qui le ferez le mieux. Tu veux qu'il y ait 4 stades de cellulite, je sais pas comment on mesure son stade de... C'est douloureux, ça se mesure à la douleur. C'est ça, d'accord. Et aussi à l'épaisseur, bien sûr. Bien. Qu'est-ce que vous conseillez finalement comme crème ? Est-ce que vous, vous souscrivez à cette mode de crème à base d'huile essentielle ou pas ? Oui, alors il faut faire attention. Il y a juste une raide air au niveau des huiles essentielles, c'est les allergies. Il y a certaines personnes qui sont allergiques à certains types d'huiles. Donc il faut faire un test, vous mettez une petite goutte sur la peau, si vous devenez tout rouge, vous arrêtez. Mais sinon, oui, les huiles essentielles, tout ce qui est naturel de manière générale, moi je suis assez favorable à la phytothérapie, aux plantes et donc aux huiles essentielles. Oui, je préfère ça, je préfère ce type de produit. Je préfère qu'on fasse soi-même sa lotion avec de l'huile simple. Donc avec des gouttes directement par une base. Et on rajoute, oui, c'est ce qu'on explique dans le livre, on donne des explications, des potions magiques si on veut. Et on peut faire ses propres huiles de massage. Ça me paraît plus sain et naturel que d'utiliser des produits de gamme qui sont souvent très chers. Et là, ça ne revient pas. Alors, justement, je voulais votre avis sur les crèmes spéciale massage. Moi, je ne les utilise pas. C'est un commerce. C'est parfois très cher, il me semble, par rapport à ce qu'il y a dedans. Et je pense qu'on peut tout à fait, dès lors qu'on commence à s'occuper de soi-même, dès lors qu'on a l'intention de se masser, ou de masser ses amis ou son conjoint, on peut aussi bien faire son huile et faire sa propre mixture. Et c'est très facile à faire. On donne des conseils dans notre livre pour ça. D'accord. C'est obligatoire, la crème, pour un massage, ou on peut le faire à sec ? Alors, à sec, vous l'avez dit, vous imaginez ce que ça fait. Ça chauffe. Ça chauffe. Donc, l'huile, c'est un facilitateur. On peut utiliser des crèmes. Moi, j'utilise plutôt de la crème, des crèmes neutres, en fait. Mais l'huile, c'est un facilitateur. Ça permet le glissement. Par contre, il y a certaines techniques, comme on l'a vu, sur les points réflexes, où il n'y a pas besoin d'huile, puisqu'en fait, on ne bouge pas. C'est-à-dire qu'on appuie sans bouger. Donc, dès lors qu'il n'y a pas de glissement, il n'y a pas besoin d'huile. Mais dans la plupart des massages, vous avez quand même besoin d'utiliser une huile de massage. Alors, le massage respecte une chronologie. Il y a un début, un milieu et une fin. Par quoi il faut commencer, finalement ? Il faut commencer par mettre la main sur le sujet. Donc, c'est la première chose. Et parfois, vous avez une sorte de réaction. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'aiment pas être touchés. Moi, par exemple, j'ai beau être masseur, je ne suis pas très favorable au toucher. Je me défie un peu. Pourtant, j'ai souvent été massé, mais j'ai toujours un peu une appréhension. Alors, ce qui veut dire que la personne qui le pratique sur vous n'arrive pas à entrer en contact avec vous et ne vous ne lui faites pas confiance. Ce n'est pas une question de confiance, c'est une question, je crois, de ressenti. Mais donc, il y a des ressentis différents selon les personnes. Donc, pour en revenir à votre question, si vous voulez, le massage doit commencer par quelque chose de très doux. C'est-à-dire qu'on doit poser la main progressivement et rentrer en contact avec la personne. Et en général, vous savez, ce que le massé ressent, c'est un petit peu ce que le masseur a donné. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un échange. Si vous êtes un masseur et que vous êtes énervé, la personne qui est massée, elle va le ressentir. Si vous êtes bienveillant, si vous avez envie de lui faire plaisir, si vous êtes amoureux même, la personne qui est massée va le ressentir. Donc, il faut faire très attention à ce que vous faites et à vos intentions dans le massage. Quand vous êtes un masseur, il faut faire très attention aux intentions. Si vous avez une intention bienveillante, si vous avez envie de faire du bien, la personne qui est massée, elle va le ressentir. Vous dites que c'est la base. Si ce jour-là, vous êtes énervé, il faut vous abstenir de masser. Ça, c'est la base. Si vous êtes énervé ou si même vous n'aimez pas la personne qui est en face de vous, si vous le détestez, vous posez la main dessus, elle va le sentir immédiatement. Ça, c'est instinctif, c'est reptilien, si je puis dire. Donc, il faut avoir des intentions bienveillantes. D'ailleurs, les asiatiques se préparent au massage. C'est très amusant. Ils se massent eux-mêmes, ils se détendent, ils se calment avant de faire un massage. C'est-à-dire que c'est la préparation au massage. Donc, pour revenir à ce que vous disiez, on commence par une prise de contact. La prise de contact doit immédiatement être bienveillante. Il faut que la personne qui est massée sente que vous lui voulez du bien et non pas du mal. Et que vous avez envie de le faire, finalement. Et que vous avez envie de le faire et que vous êtes là pour des intentions bienveillantes, c'est-à-dire pour lui faire du bien. C'est ça le plus important. Donc, c'est la prise de contact. Ensuite, le massage se déroule et là, c'est très instinctif. Alors, il y a des techniques, il y a toutes sortes de choses. Ça doit être progressif, il ne faut pas tout de suite appuyer très fort. Il faut être progressif dans le massage, progressivement plus appuyé. Puis, après, il y a une espèce de rythme. Et puis, à la fin, on termine par quelque chose de plus calme. C'est-à-dire ce qu'on appelle un retour au calme. On finit par revenir à ce qu'on a fait au début. C'est-à-dire montrer qu'on a envie, qu'on a été là pour être bien. Mais ça, ça prend tout ça. Ça, ça prend. Alors, ça, ça prend évidemment avec des manuels. Il n'y a pas mieux que de pratiquer beaucoup. Et le mieux, pour bien comprendre, c'est se faire soi-même. Les automassages, ça permet de bien comprendre, puisqu'on est à la fois massé et masseur. Et donc, on a son propre ressenti. Donc, c'est très intéressant. Et puis, après, vous le faites avec des gens que vous connaissez bien et qui vont vous dire la vérité. Ça m'a fait du bien, ça m'a plu, etc. D'ailleurs, au bureau, il y a toujours un qui est un peu délégué au massage. Mais c'est ça qu'il y a... Un ou une. Et en général, elle aime ça et elle le fait sous ses collègues. Je vais vous dire pourquoi on a fait ce livre-là. Pourquoi on... Parce que vous vouliez vous faire masser à l'œil. Parce qu'on voulait gagner beaucoup d'argent. Voilà, c'est ce que vous voulez entendre. Vous vouliez aller chez l'État hylandaise. Voilà, alors je l'ai fait, effectivement. Je suis allé essayer certains massages que je ne connaissais pas. On a fait ce livre parce que, je pense que notre société éloigne un peu les gens. C'est-à-dire que chacun est en compétition. Peut-être même ici, les gens sont en compétition. À partir du moment où vous vous touchez, ça change tout. Le toucher par rapport à ça, c'est une espèce de parenthèse. Ça permet de rapprocher les hommes. Ah oui, c'est une ambition quand même. Mais ça nous plaît. Il y a une anecdote dans votre livre. Je ne sais pas comment il s'appelle ce gars-là, qui est spécialiste du massage des mains et qui s'en sert de technique pour coincer les gens, en fait. Mais c'est très astucieux, d'ailleurs, comme technique. C'est génial, oui. Il vous prend la main. Et vous sentez tout de suite si vous êtes amis ou pas amis. C'est formidable. Il vous masse un peu, quand même. Il vous masse un peu. C'est une technique. Et il vous met en confiance. Oui. Et après, vous pouvez vendre la voiture. Bien sûr. Toutes les techniques sont bonnes. Par rapport à l'Orient, c'est assez intéressant. On se rend compte, en Occident, que les gens, il y a une vraie distance. Quand vous vous parlez, vous vous parlez à un mètre. Plus vous allez vers l'Orient, ou même le Maghreb, ou l'Afrique, ou en Afrique, les gens se tiennent par la main. En Afrique noire, les garçons, les femmes, ce n'est pas sexuel. Ils se tiennent par la main. Ils se parlent à deux centimètres. Le toucher et le rapport à l'autre est très différent. Chez nous, il y a une vraie défiance. Le massage, ça permet de rapprocher les gens. C'est ça, notre intention. D'ailleurs, on parle toujours des massages des pieds, mais il y a le massage des mains aussi. Bien sûr. Massage des mains, très intéressant. Et là, on peut se le faire tranquillement. Oui, mais regardez, les poignées de main chez nous, c'est une poignée de main, c'est une façon de rentrer en contact, mais ce n'est jamais très cordial. Ce n'est jamais très long. On donne la main et on la reprend. Le massage, c'est l'inverse. On donne sa main et on reste avec la main de l'autre. Boris Dolto, là, maintenant je ne vais pas le lâcher, maintenant que je sais qu'il existe, le père de Carlos et Marie de Françoise, c'est un russe. Voilà, le fondateur de la kinésithérapie moderne en France, disait que les masseurs kinésithérapeutes sont les psychanalystes des pauvres. Mais c'est vrai qu'une fois que les gens sont relâchés et décontractés, ils peuvent vous faire des confidences, finalement. Ah, ça, j'ai entendu beaucoup de choses que je n'aurais pas voulu entendre. Effectivement, quand on masse, vous parlez de Boris Dolto, mais on peut parler de Freud aussi. Freud avait une masseuse, qui était une grande femme costaud allemande, et il lui confiait ses patients, et il se mettait à la porte. Il écoutait à la porte, parce qu'en fait, les gens faisaient des confidences à la masseuse qu'ils ne faisaient pas à Sigmund Freud en consultation. Les gens, quand ils étaient installés avec la masseuse, la masseuse les détendait, et ils racontaient des choses, c'est-à-dire qu'ils levaient les barrières de l'inconscient, dans ce que Freud recherchait. Et Freud n'arrivait pas à l'obtenir par une consultation, mais il l'obtenait grâce au massage, et aussi grâce à l'hypnose. Et d'ailleurs, dans certaines cultures, quand vous allez chez le coiffeur, ils terminent par un massage du cuir chevelu. En Turquie, par exemple ? Bien sûr, c'est une façon de se détendre, et effectivement, les gens qui sont bassés, très souvent se libèrent, lèvent leurs tensions, et vous racontent des choses qui leur sont intimes, profondes. Alors, ce n'est pas notre rôle, par rapport à la psychanalyse, évidemment, ce n'est pas notre rôle de les utiliser, on n'utilise pas ce qu'on entend, mais on est obligé de l'entendre. Et on sait, à ce moment-là, que les gens se détendent vraiment. On sait que c'est une façon, qu'on a réussi, en quelque sorte, notre massage. Il y a beaucoup de massages qui concernent le dos, parce que c'est quand même une sacrée zone. Chez le rugbyman, vous voulez dire ? Non, de manière générale, il y a plus de 60% de nos cas que l'on traite qui sont des traitements du mal de dos. Chez les sportifs, ça va un peu plus loin, parce qu'il y a des accidents structurels, soit osseux, soit au niveau des disques intervertébraux. Et effectivement, ça nous occupe. Parce qu'il y a pas mal d'automassages dans votre encyclopédie. On peut s'étirer, par exemple, efficacement le bas du dos. Et très simplement ? On peut se masser le bas du dos, parce que c'est accessible avec les mains. On peut se masser la nuque aussi. Le milieu du dos, c'est compliqué, effectivement, de se masser. Donc, l'automassage du dos, c'est un peu compliqué quand c'est le milieu du dos. Pour le bas du dos et le haut du dos, oui, c'est possible. Vous dites qu'il faut aller chercher son TFL. C'est quoi le TFL ? Le tenseur du facialata. C'est technique. On ne va pas vous faire une conférence dessus. Non, non, je ne crois pas. Mais c'est un muscle assez important. C'est lui qui est responsable, en particulier, du syndrome, puisqu'on en parle, du syndrome de l'essuie-glace. Chez les coureurs, en fait, c'est une espèce de tendon qui frotte au niveau des eaux et qui s'inflamme. Donc, c'est le tenseur du facialata. Il est responsable du syndrome de l'essuie-glace chez le marathonien. Vous voyez, c'est vraiment... C'est très technique. Il est passé où, le TFL ? Il vient, en fait, il provient du bassin et il va jusqu'au genou. Et il frotte au niveau du genou. Et donc, les marathoniens connaissent bien ça, parce que la répétition de la course fait qu'il s'inflamme. Ça s'appelle le syndrome de l'essuie-glace. Tiens, on a appris quelque chose. Ça, c'est un truc très médecine du sport. Tous les médecins du sport connaissent ça. Pour tous ceux qui sont en voiture et qui travaillent toute leur journée en voiture, chauffeur-livreur, chauffeur de bus, taxi, les VTC, les chauffeurs poids lourds aussi, et qui se plaignent d'avoir mal au dos, qu'est-ce qu'on peut leur conseiller ? C'est le vrai problème. C'est effectivement, eux, dans les maladies professionnelles, ce sont eux qui sont le plus touchés. Parce qu'en fait, c'est à la fois la position assise, prolongée, puisqu'elle est souvent très prolongée chez les camionneurs, par exemple. Le surpoids, très souvent, malheureusement aussi, parce qu'il y a beaucoup de poids. Et puis, les vibrations, qui sont atténuées maintenant dans les nouvelles voitures, mais qui existent quand même. Et l'ensemble fait que l'immobilité, la position assise et tout ce qu'on vient de dire là fait que les gens ont mal au dos et ont des dégénérescences assez importantes, à la fois articulaires et musculaires. Alors, que faire ? Il faut effectivement avoir une bonne voiture, bien confortable, bien suspendue. Les suspensions sont très importantes. Si vous avez une mauvaise suspension, c'est le dos qui joue le rôle de l'amortisseur. Il faut comprendre que quand vous n'avez pas, par exemple, en Formule 1, vous avez très peu d'amortisseurs, ils souffrent énormément du dos. Parce qu'ils sont à même la route. Et heureusement qu'il n'y a plus de circuits en ville, enfin, il y en a de moins en moins, parce qu'en fait, les circuits en ville, il y a des endroits où il y a des trous et ils prenaient beaucoup dans le dos. Parce qu'en fait, ce sont les amortisseurs de la voiture qui amortissent. Et s'il n'y a pas d'amortisseur, c'est votre dos qui amortit. Donc, le meilleur conseil qu'on puisse donner, c'est d'ayez de bons amortisseurs, comme autrefois pour les plus anciens, les DS qui étaient très suspendus ou les deux chevaux qui étaient très suspendus et qui montaient et descendaient. Et ça, c'était très bien. Actuellement, vous avez des voiture qui sont bien suspendus. Donc, faites très attention à vos amortisseurs parce que c'est ça qui joue sur le mal de dos essentiellement. Après, on peut mettre dans le fond du fauteuil, on peut mettre, il y a des espèces de choses avec des boules qui peuvent être utiles parce que ça fait une espèce d'auto-massage. Après, malheureusement, il n'y a pas de vraie recette. Il faut bien régler son siège, c'est-à-dire ne pas être à bout de bras. Il faut que les bras soient fléchis à 90 degrés. Il ne faut pas être trop loin ni trop près du volant. Donc, 90 degrés pour le coude, c'est la bonne distance. Il ne faut pas être trop haut non plus pour ne pas être courbé en avant sur son pare-brise. Enfin, voilà, tout ça, ce sont des conseils d'ergonomie, en fait, et qui permettent de limiter le mal de dos. Mais il faut quand même comprendre que la position assise, c'est très mauvais pour le dos. Et donc, les étirements qu'on peut faire dans la journée, justement, pour se libérer ? Vous avez raison, le meilleur conseil, c'est de pouvoir, malheureusement, ce n'est pas toujours mis en pratique, ce n'est pas possible, mais il faudrait s'arrêter toutes les heures et descendre un peu et faire des exercices d'étirements. Alors, on n'en parle pas dans notre livre parce que là, c'est un livre de massage. Il y a une position d'étirement du dos. Oui, il y a quelques étirements qu'on peut proposer pour le mal de dos et qui sont utiles. Effectivement, il faut étirer, allonger sa colonne vertébrale puisqu'en fait, elle est en position assise, recroquevillée. Il faut l'allonger le plus possible et le plus souvent possible, toutes les heures pour les gens qui conduisent, c'est bien. Et comment on l'allonge ? On peut se mettre, par exemple, la... C'est une image ou... Ah non, 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 vous avez des exercices particuliers, mais il y en a un que j'aime bien, moi, c'est la prière Mahometan, c'est-à-dire qu'on se met à quatre pattes comme pour faire sa prière et on étire son dos comme ça et ça, c'est une bonne technique. Alors, on peut le faire tout à fait, mais évidemment, pas dans la voiture, il faut sortir de la voiture. Ou alors avoir une grande voiture. Ou alors avoir une grande voiture. Et ça, c'est bien, par exemple. Il y a une culture orientale du massage. Bien sûr, oui, bien sûr. C'est intéressant, le massage en Orient et au Moyen-Orient, parce qu'en fait, c'est quand même lié aux ablutions avant la mosquée. Vous savez qu'à côté des mosquées, il y a souvent des hamams. Et en fait, c'était une façon d'expurger, de se nettoyer avant d'aller faire sa prière. Et le massage était largement utilisé pour nettoyer la peau et aussi pour se préparer à une bonne prière. Donc oui, bien sûr, la tradition est importante et elle existe toujours. Alors, il y a beaucoup de techniques que vous proposez dans votre livre. Il y a des techniques connues, mais des techniques qu'on connaît peu. Par exemple, pour lutter contre les rhumatismes, les points Knapp, on en parlait tout à l'heure. Oui, c'est en fait... Et qui, contrairement à son prénom, est un homme. Oui, c'est Georgiak Knapp. Effectivement, en fait, ça fait partie de ce qu'on appelle la médecine réflexe. Ce sont des points réflexes dont on a parlé tout à l'heure. Georgiak Knapp, c'est plus proche de nous, effectivement, que la médecine asiatique. Mais ça ressemble beaucoup à la médecine asiatique. Ce sont des points réflexes, ce sont des points répertoriés sur lesquels on appuie. et qui agissent à distance sur des organes, tout à fait comme la médecine chinoise. Tous ceux qui souffrent de rhumatisme. Vous avez testé, donc, puisque vous avez dit que vous avez bien travaillé pour votre livre, que vous avez testé les massages. Alors, est-ce que vous comprenez la mode de l'Ayurveda ? Oui. Alors, vous avez raison de dire qu'il faut la comprendre. Parce qu'en fait, ce n'est pas la même civilisation. L'Ayurveda, donc c'est en Inde. Comme vous le savez, Ayur, ça veut dire... Eh non, j'ai oublié. Vous allez me le dire, puisque vous, vous le savez. Ça veut dire vie. Mais oui, voilà. Et Véda, c'est connaissance. Eh bien, voilà. Comme vous le savez. Je le savais aussi. Connaissance de la vie. En effet. Et ça, c'est tout à fait oriental, j'allais dire. C'est-à-dire qu'en fait, le massage s'inscrit dans un cycle de vie. Alors, c'est un peu philosophique. Mais on ne peut pas distinguer, et c'était vrai chez les Grecs aussi, on ne peut pas distinguer la médecine de la philosophie. Tout fonctionne. Et en particulier, en particulier dans la médecine ayurvédique, c'est le cycle. C'est le cycle de la vie. Tout doit circuler. S'il y a quelque chose qui entrave la circulation dans le corps, c'est une maladie. Donc, tout doit circuler en permanence. C'est vrai aussi pour la médecine chinoise. Donc, on doit en permanence laisser libre les flux. Les flux de vie qu'il y a dans l'intérieur du corps. Et le massage, par rapport à ça, c'est un facilitateur. Ça permet de faire circuler les flux. Et donc, c'est très important dans la médecine ayurvédique. Effectivement, c'est la médecine de vie. On fait circuler les flux et aux masses pour activer cette circulation. Donc, vous comprenez cette mode. Alors, il faut la comprendre parce qu'effectivement, pour nous, ce n'est pas tout à fait évident. En France, je veux dire en France, mais en Occident, on a tendance à vouloir soigner des pathologies. La médecine asiatique et orientale préfère prévenir. Et on y vient. Vous voyez bien que les campagnes actuellement en France... On est sur la prévention. On est sur la prévention. Bien-être, prévention, cycle de vie. C'est pour ça que je parle de compréhension parce qu'on commence à le comprendre. On commence simplement à comprendre que si on est en bonne santé, comme disait Aristote, ce que tu manges, c'est ce qui va te maintenir en bonne santé. Si on fait attention avant, on risque d'être moins malade. Le massage s'inscrit aussi là-dedans puisqu'en fait, il permet de faciliter tous les passages et toute la circulation dans le corps. Il y a quelques massages thérapeutiques que vous proposez. Le foulage abdominal si vous souffrez de constipation, par exemple. Regardez, vous avez déjà vu des chats. Le chat, il foule très bien. Quand il a envie de se coucher quelque part, avec ses pattes, il foule. C'est-à-dire qu'il appuie, il relâche. Il appuie, il relâche. Tous les chats font ça. Ça s'appelle le foulage. C'est une technique qu'on utilise effectivement pour masser le ventre dans le cadre de constipation et aider en fait à la circulation parce que c'est aussi une circulation. On parle de circulation. C'est aussi une circulation. Et là, quand il y a une obstruction, ça peut être très grave. Donc, il faut que tout cela circule et donc le massage du ventre est intéressant par rapport à ça. Vous avez une technique de massage du plexus solaire. Alors, ce n'est pas du foulage mais c'est du... C'est différent. Le plexus, c'est un peu le centre du corps. En Ayurveda, on en parle. C'est un des chakras. C'est-à-dire, c'est l'endroit important de tous les passages. Il est où le plexus solaire ? Le plexus, techniquement, ça s'appelle l'appendice xyphoïde. C'est-à-dire, là où les côtes se rejoignent en avant au niveau du sternum. Voilà. Et à la base du ventre. Et donc, c'est là le plexus solaire. Comment on se ponce le plexus solaire ? Le plexus solaire, ça veut bien ce que ça veut dire. Solaire, ça veut dire que c'est solaire. Tout vient de là, en fait. Et donc, il faut le poncer effectivement avec le doigt. On essaie de libérer. Il est souvent très tendu chez les gens stressés. C'est impressionnant. Les gens qui ne respirent pas, qui ne respirent pas avec le ventre, qui ne respirent pas avec les côtes, ont au niveau du plexus solaire une sorte d'adhérence, de point dur et qu'on peut masser avec le doigt en faisant ce qu'on appelle des circumductions. C'est-à-dire qu'on tourne avec le doigt à cet endroit-là en essayant de relâcher cette zone qui est vraiment une zone de passage et qui est importante en ayurvédant. Alors, un dernier conseil avant de partir pour toutes celles et tous ceux qui souffrent de jambes lourdes en fin de journée. Qu'est-ce qu'on peut conseiller finalement ? Justement, on parlait de circulation, quels sont les points ou les massages qui peuvent avoir des résultats ? Oui, alors là-dessus, c'est très important le massage. Le massage s'appelle un massage veineux puisqu'en fait, le retour veineux peut être stimulé par le massage. Il faut comprendre que les pieds, c'est le point le plus distant du cœur. C'est facile à comprendre. Et donc, le sang qui arrive au niveau des pieds doit remonter vers le cœur et il a donc une longue distance à faire et ça commence par les jambes. Et très souvent, chez les gens qui sont insuffisants cardiaques en particulier, insuffisants respiratoires ou qui ont des troubles veineux, c'est-à-dire des troubles de la circulation de retour, eh bien, il y a une stase veineuse, c'est-à-dire que le sang reste en bas, il reste au niveau des pieds. Donc, une des choses simples, en fait, c'est de mettre les pieds en l'air. C'est quand même le plus simple. On met les pieds en l'air, ce qui fait que ça facilite, grâce à la physique, ça facilite le retour du liquide vers le cœur. C'est-à-dire qu'on surlève ses pieds, quoi ? Non, on se met les fesses contre un mur et les pieds contre le mur, les pieds carrément en l'air. C'est-à-dire très au-dessus du cœur, c'est-à-dire en fait 1,50 m au-dessus du cœur. Et donc, ça va descendre. C'est des lois de la physique. Et en même temps, vous pouvez... C'est facile à la maison de le faire, oui. Bah oui, enfin, même au bureau, si vous avez un patron qui est compréhensible. Qui ne vous prend pas trop pour un fou, qu'est-ce que tu fais ? Je fais circuler mon sang pour qu'il remonte. Vous mettez les pieds au mur et voilà. Donc, ça c'est très bien. Et en même temps, si quelqu'un, alors c'est difficile de se masser en même temps, mais si quelqu'un peut vous masser en même temps, ça va physiquement aider, si vous voulez, au retour veineux puisqu'en fait, on pousse le liquide vers le cœur. Donc, mettez les pieds au mur et faites-vous masser les jambes. Évidemment, au bureau, ça va faire drôle, mais si vous le faites chez vous, ça, ça marche très très bien. Donc, il faut être deux. Au mieux être deux si vous pouvez essayer de le faire tout seul, mais c'est compliqué de se masser les jambes avec les jambes en l'air. C'est faisable, mais ce n'est pas très pratique. Faites, faites, et mon livre fait pour ça. En fait, si on a fait ce livre-là, c'est pour que les gens apprennent à masser et qu'ils se massent entre eux. Formidable. Bon, c'est l'encyclopédie Flammarion du massage. C'est très pratique. C'est très facile à comprendre. Il y a les explications, il y a les schémas, il y a la position des mains aussi. À chaque fois, vous avez la position des mains. Quelle passion. Oui, parce qu'en fait, ce n'est pas toujours le même endroit des mains qu'on utilise. Ça peut être la paume, ça peut être les pouces, il y a plein de choses. C'est aux éditions Flammarion. Jean-Christophe Berlin, on va citer votre co-auteur, c'est Nicolas Bertrand. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous.